J'ai été ravie d'accueillir les premières années de l'IOJ aujourd'hui. C'est toujours impressionnant pour eux parce qu'ils ne se connaissent pas encore et puis ils rentrent dans un métier qu'ils ont choisi. Donc ils vont rentrer vraiment dans ce métier de journaliste. On va tenter de les former sur trois ans. Entrer à l'IOJ, c'est vraiment rentrer dans un tourbillon professionnel. On va les mettre tout de suite dans le bain. Donc ils vont être sur le terrain très vite, caméra au point ou avec des enregistreurs numériques pour faire des enregistrements et micro-trottoirs pour la radio. Ils vont très très vite être dans ce métier. En fait, ils rentrent tout de suite dans le métier en rentrant à l'IOJ Paris. Pour ce premier cours avec les 1C, il me semblait important de commencer avec un cours d'histoire de la radio pour résumer comment est née la radio, dans quel esprit et ce qui fait qu'aujourd'hui le paysage radiophonique est comme celui-là. Et après, on a fait une première prise d'antenne, un premier contact avec le micro. C'est toujours important. Ça fait un petit peu rêver, ça fait un petit peu peur aussi. Je suis agréablement surprise parce que pour un premier cours de radio, des premières années, écrire cours, c'est assez compliqué. Ça s'apprend un petit peu dans la durée. Et là, pour une première fois, ils ont pas mal écrit leur première brève. C'était plutôt concis et clairement présenté. Le cours de radio s'est très bien passé. On a commencé déjà à écrire une brève. On est passé directement dès le premier cours dans la salle de radio. On a vu qu'une formatrice qui est très professionnelle, qui connaît son boulot. Et ça, c'est l'important. Elle nous a donné quelques clés déjà dès le premier cours pour pouvoir faire en sorte que les prochains cours se passent bien. Avoir la bonne respiration, les bonnes intonations et donner envie aux auditeurs d'écouter de quoi on parle. Moi, ça m'a beaucoup plu et c'est de bon augure pour la suite.